Bonjour tout le monde. Ici Chantal Leduc, j'espère que vous allez à merveille. Donc on est rendu au jour 3 du challenge 5D. Donc je suis excitée d'être là aujourd'hui parce que j'ai plusieurs choses que je veux vous montrer. Aujourd'hui en fait c'est l'adaptation. Donc on va voir comment les explorations des compétences d'adaptabilité et de flexibilité face au changement. On va aussi voir les exercices pratiques pour développer la résilience émotionnelle et mentale. On va voir des études de cas aussi. Puis ce que je vais vous faire faire c'est deux méditations. Une sur mon site Dragon. Je vais vous présenter mon site Dragon, comment ça fonctionne. Pour ceux qui se posent des questions. Puis ensuite je vais vous faire quelque chose avec les dragons pour terminer encore aujourd'hui. Donc on est vendredi le 21 juillet. Donc moi j'aime beaucoup le 21. C'est un nombre qui vibre pour moi. Ne pas oublier dans vos prières que le challenge libère ton plein potentiel ou ton potentiel infini avec l'énergie du dragon. C'est vraiment pour promouvoir une formation qui va avoir lieu, qui commence en fait le 1er août. Mais qui t'aide à atteindre tes objectifs. Puis ça va être des outils qui vont être là disponibles à vie. Vous allez avoir droit aussi avec ça à vie, un coaching de groupe à tous les mois et demi, deux mois à peu près. À chaque fois je vais sortir une nouvelle cohorte. Vous allez pouvoir participer les anciens à la nouvelle cohorte. C'est sûr que je priorise tout le temps les nouveaux. Donc c'est eux autres avec qui je vais comme céduler un rendez-vous. Après ça vous, si vous pouvez rentrer dedans, bien tant mieux. Sinon vous le savez, je vais vous le montrer de toute façon tantôt les personnes qui sont anciennes. Vous allez voir qu'il y a comme des coachings qui ont déjà été faits. Puis il y a un onglet pour ça sur le site. Donc l'adaptation. On va commencer par explorer des compétences d'adaptabilité, de flexibilité face au changement. L'adaptabilité et de la flexibilité face au changement sont des compétences essentielles pour réussir dans un monde en constante évolution. Ces compétences permettent aux individus de s'ajuster, de s'adapter, de prospérer dans des situations nouvelles ou imprévues. Puis je vous montre quelques aspects clés à considérer pour vos compétences. Premièrement à l'ouverture au changement. Une attitude positive envers le changement, c'est la première étape pour développer l'adaptabilité et la flexibilité. Souvent les gens, ils vont résister à ce qui se passe parce qu'on est habitué. Les humains, on aime ça être dans une zone de confort. C'est OK, c'est pas mal, mais en même temps, quand il se passe des nouvelles choses, c'est plus difficile pour certains d'entre vous. Donc c'est vraiment d'arriver à OK, il y a quelque chose de nouveau, la vie m'amène quelque chose d'autre. Comment est-ce que je peux m'ouvrir pour accepter? Parce que la vie a toujours raison de toute façon. Si vous n'avez pas appris ça, vous allez l'apprendre assez rapidement. C'est toujours Réal qui a raison. L'univers, la vie a toujours raison. Donc il est important de reconnaître que les changements, le changement est inévitable et peut souvent être porteur d'opportunités. C'est sûr que quand vous perdez quelqu'un qui décède, c'est un petit peu plus plate, je vais dire. Mais tu sais, changer d'emploi, déménager, tu sais, il y a quelque chose qui était prévu, ça change, il y a d'autres choses. C'est tout le temps plus... La vie a toujours choisi quelque chose de meilleur, là. Fait que c'est d'apprendre à vraiment arrêter de résister à ça. Puis ça, ça va vous aider à être dans votre plein potentiel. Alors, l'acceptation de l'incertitude face à des situations nouvelles peut-il y avoir de l'incertitude quant à la manière de procéder ou au résultat. On s'attend à quelque chose. Quand on est dans l'attente, souvent, c'est ça, c'est un piège. On s'attend à quelque chose. Si on fait comme, OK, moi, j'aimerais ça, ou son équivalent, puis je lâche prise, bien, oui, ça peut arriver, que ça va arriver. Mais ça se peut qu'il y ait d'autres choses de prévu, tu sais. Tu demandes à l'univers 1000 $ pour suivre une formation, il t'en envoie 5, puis là, ça shrink jusqu'à 1, bien, c'est ça. Fait que c'est de demander le montant et plus selon ce que l'univers veut t'envoyer. Et puis souvent, l'univers veut nous envoyer plus que qu'est-ce qu'on demande. L'aptitude à accepter cette incertitude et à continuer à progresser malgré tout est essentiel. Un apprentissage continu, ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Être disposé à apprendre tout le temps de nouvelles connaissances. Moi, ça, c'est quelque chose que j'adore. Quand j'apprends quelque chose de nouveau, pour moi, c'est vraiment cool. Donc, c'est acquérir de nouvelles connaissances, puis développer une expertise diversifiée et cruciale pour s'adapter aux changements, au monde professionnel et personnel. Capacité à se remettre en question. Donc, il est important d'être ouvert aux commentaires et aux critiques constructives. Être capable de remettre en question ses propres idées et approches qui permettent de s'adapter et d'améliorer continuellement ses performances. Et activité au changement, donc réagir rapidement au niveau des défis ou opportunité qui est un signe d'adaptabilité. Ça peut impliquer aussi de prendre des décisions rapides, de s'ajouter à de nouvelles circonstances ou de changer de stratégie si nécessaire. La gestion du stress aussi. Donc, les périodes de changement peuvent être stressantes. Donc, la capacité à gérer son stress et à garder son calme aide à maintenir une approche rationnelle et constructive face aux défis que la vie nous envoie. Créativité, résolution de problèmes, être capable de passer de manière créative et de trouver des solutions innovantes est un aspect important de l'adaptabilité. Ça permet de trouver des réponses nouvelles à des problèmes qui sont complexes à certains moments. Travaille d'équipe aussi, la collaboration avec d'autres personnes peut faciliter l'adaptation au changement. Ça aussi, je conçois que ça peut être difficile pour certaines personnes. Fait que vous demandez à l'univers, à l'atmosphère, de vous aider dans ce sens-là parce que plus qu'on est du genre, plus il y a de canals et plus l'univers passe à travers. Puis, qu'est-ce que toi, tu perçois? L'autre perçoit peut-être quelque chose d'autre. Donc, c'est bien d'être plusieurs personnes à construire des projets. Puis, chacun apporte ses compétences aussi et ses perspectives qui sont uniques. La persévérance, donc faire face à des obstacles ou des changements difficiles, la persévérance est nécessaire pour continuer à avancer malgré les épreuves que la vie nous amène. L'auto-évaluation, prendre le temps de réfléchir. Moi, dans le dragon, je vous demande de faire un bilan pour commencer de quelque chose que vous avez vécu, puis de vraiment regarder comment vous fonctionnez. Parce que pour moi, apprendre comment vous fonctionnez, c'est apprendre à vous connaître. Si vous apprenez à vous connaître, vous êtes en bonne santé, vous êtes dans l'abondance infinie, puis vous pouvez aussi accéder à quelque part éventuellement à l'intelligence infinie, c'est-à-dire aux connaissances nécessaires pour transcender vos manières de faire ou les épreuves que vous avez à vivre. Donc, c'est important de s'auto-évaluer. Donc, les exercices pratiques pour développer la résilience émotionnelle et mentale maintenant. Donc, le développement de la résilience émotionnelle et mentale est un processus continu qui nécessite de la pratique et de l'engagement. Voici quelques petits exercices pratiques pour développer ces compétences. Donc, du journaling émotionnel, prendre l'habitude de tenir un journal. Ça, pour moi, c'est muy, 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 muy importante. Pourquoi? Parce que quand vous écrivez, il y a de la guérison qui se fait. Quand vous écrivez, vous mettez en matière. Quand vous écrivez, l'univers passe à travers l'écriture pour vous emmener des réponses, pour vous faire comprendre certaines choses. Donc, c'est très important d'écrire, de tenir un journal. Et là, ici, on vous demande d'exprimer vos émotions, vos pensées, vos réactions face aux défis de la vie. Donc, écrire régulièrement va vous permettre de mieux comprendre, un, vos émotions, de les libérer, de libérer le stress, puis d'identifier les schémas de pensée que vous avez. Parce que c'est important, comme je vous disais. Vous avez tout a, tout laisse des traçants. Il y a des patterns qui existent pour toute chose que vous faites. Que ce soit bon, que ce soit pas bon. Donc, puis en même temps, on s'entend que le bon et le pas bon n'existent pas en 5D, là. Au niveau du mot supérieur, toute est expérience. Mais il faut quand même parler de cette façon-là. Puis c'est important de reconnaître qu'est-ce que vous faites quand vous faites les choses, je veux dire, positivement, puis quand vous le faites négativement, quand vous êtes dans un esprit de gagnant, quand vous êtes dans un esprit de perdant. Donc, c'est ça. La réussite puis l'échec, c'est important de comprendre comment vous fonctionnez. Dans deux sens, parce que dans le positif, ça vous permet de recréer plus de positif, de succès. Et dans l'échec, bien, ça vous permet aussi de comprendre, OK, quand il m'arrive telle ou telle chose, quand je suis dans telle émotion, quand je pars avec telle émotion, quand je pars avec telle pensée, bien, c'est ça qui arrive. Donc, à vous de voir. Puis c'est important de comprendre ça. Puis en même temps, c'est pas de se juger. Il faut toujours semer parce que tout est toujours parfait. Mais c'est vraiment de comprendre comment vous fonctionnez. Ça fait que ça va vous donner un peu l'idée de, ah, on va prévoir ça ou je peux changer ça pour que ça a le vert. Donc, pratique de la pleine conscience. Ça aussi, j'en parle beaucoup dans toutes mes formations parce que, bien, la méditation, mais la pleine conscience va aussi vous aider à renforcer votre capacité à rester présent dans l'instant présent sans jugement. La méditation, pour moi, c'est vraiment une connexion avec le moment présent puis rester après. C'est aussi arrêter le mental qui roule comme un hamster tout le temps à grande vitesse. Donc, c'est vraiment, c'est de diminuer ça puis pour pouvoir recevoir. Cela nous permet aussi de mieux gérer les émotions négatives puis de développer une perspective plus équilibrée face aux difficultés. Remplacement des pensées négatives, donc, il est important de repérer les pensées négatives qui sont récurrentes puis d'essayer de les remplacer par des affirmations positives. Ça peut être ça. Moi, ce que j'ai fait longtemps, c'est quand j'avais une pensée négative qui arrivait dans mon énergie, premièrement, je me posais la question si ça m'appartenait ou non. Parce que des fois, j'étais entourée de gens qui n'en avaient puis moi, je les captais. Donc, c'est important de pouvoir faire la différence si c'est à vous ou non au point de départ. Ensuite, quand c'est à vous, bien moi, ce que je faisais, ce que j'ai longtemps fait, c'est que je chantais. Parce que pour moi, le chant élève mon taux vibratoire. Donc, j'ai longtemps chanté quand il m'arrivait une pensée négative. Ça, c'est d'une part. J'ai aussi fait beaucoup de shifts que j'appelle. Je partais de quelque chose de négatif pour m'en aller vers quelque chose de positif. Ça pouvait être une émotion. Ça pouvait être un souvenir du passé où j'avais vécu quelque chose de vraiment très dans la joie, mettons. Mais ça peut être aussi tout simplement changer les pensées négatives par des affirmations positives. Allez-y avec ce que vous ressentez qui est juste pour vous. Le défi des croyances limitantes. Ça, j'en parle beaucoup aussi dans la formation Dragon. Parce que c'est important d'identifier les croyances limitantes qui viennent entraver votre résilience. Mais n'importe quoi. Votre succès, c'est important. Si vous voulez être plus prospère, je vais dire ça comme ça financièrement parlant, c'est important d'identifier les croyances limitantes qui vous empêchent d'aller vers la prospérité. Si vous désirez attirer l'amour de votre vie, puis ça fait longtemps, puis c'est un karma pour vous de l'amour dans cette vie-ci, qu'aux différentes raisons, essayez de voir quelles sont les croyances limitantes par rapport à ça. C'est sûr que si vous partez avec l'idée que tous les hommes ou toutes les femmes, on les dénigre, bien c'est clair que c'est difficile de pouvoir attirer l'homme ou la femme de sa vie dans ce cas-là. Interrogez-vous sur leur validité. C'est important de voir d'où ils viennent, puis est-ce que c'est véridique ça? Parce que c'est pas tous en PNL, on dit que quand on dit tous les hommes, tous les femmes, on généralise. Puis c'est pas vrai que tout le monde est pareil. Cherchez des preuves contraires pour les réfuter, pour aider à dissoudre, changer, transformer cette croyance-là limitante en une croyance qui va plus du tout vous limiter. Recherche d'appui social, donc entourez-vous de personnes positives et bienveillantes qui vous soutiendront dans les moments difficiles. Avoir un réseau de soutien solide peut renforcer votre résidence émotionnelle. Fixation d'objectifs qui réalisent, ça je vais toujours en parler, ça c'est mon côté coach en PNL. Analyse post-événement, donc après avoir fait face à une situation difficile, bien prenez le temps d'évaluer. Moi ce que j'appelle dans Dragon, c'est un bilan. Je vous demande de vous asseoir puis de faire le bilan de ce que vous avez vécu, même si c'est difficile dans le moment présent. Parce que c'est important de comprendre. Puis vous allez vous rendre compte probablement que c'est pas si négatif que ça. Il y a des choses là. Donc ensuite, gestion du stress. Identifier des techniques de gestion du stress qui fonctionnent pour vous, comme l'exercice physique, la relaxation, le yoga, passe-temps, méditation, etc. Ça aussi j'en parle beaucoup dans la formation Dragon. Cultiver l'optimisme. C'est clair que quand on est dans une pensée plus positive, je vais dire ça comme ça, bien on n'attire plus de positif à nous. Contrairement, tu sais, les personnes qui sont dans une énergie ou une vibe très négative continuellement, ils se demandent pourquoi qu'ils attirent du négatif. Alors, demandez-vous pas ça, là. Parce que vraiment, tu sais, on attire vers nous. Il y a différentes lois spirituelles, la loi de la vibration, la loi d'attraction, peu importe, qui fait en sorte que tu attires ce que tu portes à l'intérieur de toi. C'est sûr qu'il y a des personnes qui vont me dire, ah oui, Chantal, mais moi je suis toujours positive, puis Marie, quand même, du négatif. Bien là, en même temps, il faut aller voir peut-être un petit peu plus loin avec votre carte du ciel, par exemple, ou autre. Des fois, dans notre carte du ciel, on voit qu'il y a des gros défis qui ont été prédestinés. C'est sûr que des fois aussi au niveau de l'âme, tu sais, les gens, ils se sont choisis des karmas. Donc, tu sais, il faut aller plus loin. Mais en même temps, règle générale, quand on arrive, puis on a fait vraiment un beau travail sur soi, dans tous nos corps énergétiques, puis qu'on entretient ça, bien, on devrait attirer du positif. Études de cas et discussions sur des exemples. Là, je vais vous montrer des exemples de réussite dans des situations de changement, d'adaptation. Ça, c'est juste des exemples, je ne prends pas pour ni l'un ni l'autre, c'est juste que c'est des exemples de cas qui ont été prouvés. Steve Jobs et Apple Inc., donc l'un des exemples les plus célèbres de la réussite en matière d'adaptabilité, c'est celui de Steve Jobs et Apple Inc. Après avoir été congédié de l'entreprise qu'il avait cofondée, Jobs a su rebondir et créer NEXT, une société d'ordinateurs haut de gamme. Finalement, Apple a racheté NEXT et Jobs est revenu à la tête d'Apple. Sous sa direction, Apple a radicalement changé son approche en lançant l'iPod, l'iPhone et l'iPad. Donc, transformant ainsi complètement l'industrie de la technologie et faisant d'Apple une des entreprises les plus prospères au monde. Il y a aussi Nelson Mandala. Donc, Nelson Mandala est un exemple emblématique de résilience émotionnelle et mentale face à des défis exceptionnels. Il a été emprisonné pendant 27 ans en raison de son combat contre Libertade en Afrique du Sud. Je ne dis peut-être pas bien. Malgré cette incarcération et les épreuves qu'il a traversées, Mandala a maintenu sa détermination et son optimisme. Lorsqu'il a été libéré, il a travaillé pour promouvoir la réconciliation et jouer le rôle clé dans la fin de Libertade et la transition vers l'Afrique du Sud démocratique. Airbnb, donc lorsque l'entreprise Airbnb a été fondée en 2008, elle était principalement axée sur la location des matelas gonflables dans des appartements partagés. Cependant 2010, lorsque ses cofondeurs ont remarqué que les personnes recherchaient des expériences plus complètes, ils ont su s'adapter rapidement et transformer des Airbnb en une plateforme de réservation de logements complets. Cette capacité a changé de modèle d'affaires en fonction des besoins du marché et a contribué à l'énorme succès d'Airbnb. Fait que là, on voit pour ceux et celles qui ont un esprit d'entrepreneurship que c'est important que quand vous êtes dans une entreprise, c'est pas toujours ce que vous voulez faire, c'est sûr que c'est aidant, mais c'est le besoin du client. Quand votre client a un besoin X, bien là, on s'adapte et on va créer des produits et des services qui vont pouvoir les aider. C'est sûr qu'il faut toujours avoir, je dirais, une passion, quand on est passionné par nos trucs, c'est idéal. Mais en même temps, c'est ça, c'est le lui, on voit le Airbnb, c'est vraiment selon le besoin du marché. Mahatma Gandhi. Donc Gandhi, c'est un autre exemple de résilience et d'adaptabilité face à l'adversité. Son approche non-violente a joué un rôle crucial dans la lutte pour l'indépendance de l'Inde face au drug colonial britannique. Malgré les nombreuses difficultés et les répressions qu'il a rencontrées, Gandhi a maintenu sa détermination et a finalement conduit l'Inde à l'indépendance. Netflix, donc on a vraiment, tu sais, à ses débuts, Netflix est une entreprise de location de DVD par la poste. Cependant, avec l'évolution des technologies et l'essor du streaming en ligne, bien, il a su s'adapter à changer de modèle d'affaires en se concentrant sur la diffusion de contenu en streaming. Donc, ce changement stratégique leur a permis de devenir l'une des principales plateformes de streaming du monde entier. Donc, c'est vraiment cool. Ces exemples, ils viennent illustrer comment l'adaptabilité puis la résilience émotionnelle et mentale peuvent jouer un rôle essentiel dans la réussite face aux défis, aux changements. Dans chaque cas, les individus des entreprises ont su s'ajuster, faire preuve de créativité, de détermination pour transformer les obstacles en opportunités de ce qui leur a permis d'atteindre des niveaux de succès exceptionnels. Puis là, bien, en passant, il y en a un autre qui me vient en tête comme ça, mais c'est Walt Disney, hein, il a fait face à plusieurs refus puis il a su vraiment, tu sais, il a su faire preuve de résilience, hein, puis il a dû aussi s'adapter. Puis, vraiment, tu sais, tantôt, ce qu'on disait, là, je vais aller voir dans les trucs, là, c'est sûr que là, il devait avoir accepté aussi les refus, hein, qui étaient là, garder, cultiver l'optimisme puis probablement la gestion du stress aussi, ça a été, mais c'est ça. Puis, tu vois, une chance qu'il a comme persisté, je vais dire ça comme ça, parce que c'est très, 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 c'est un projet Walt Disney World, je ne sais pas si vous êtes déjà allés, soit celui à Paris, en Californie, ou celui en Floride, là, mais c'est vraiment, vraiment un bel endroit, c'est magique, c'est féer. Donc, cool, là, je vais faire un partage de, d'écran. Puis, qu'est-ce que je veux faire, en fait, c'est vous montrer la plateforme. Donc, on voit ici la plateforme du, bien, je vais dire l'espacement de la formation Dragon. Donc, quand les personnes achètent, ils reçoivent par courriel un login, bon, l'inscription, puis après ça, l'espacement, le login. Puis, les gens sont aussi appelés à se joindre à un groupe, le groupe de la formation Dragon. Puis, où je vais comme aller, les gens vont venir partager sur le groupe, puis ils vont aussi, moi, je vais aller poster les trucs nouveaux qui se passent, les rencontres, tout ça. Puis, là, bien, au début, quand vous rentrez, là, il y a comme une vidéo pour vous introduire à la formation. Ici, ça, c'est toutes les premières rencontres. On se rencontre pour une première fois via Zoom à chaque cohorte. La prochaine, on va voir, parce que ça débute le 1er août officiellement. Donc, après ça, dans les jours, la semaine qui suit, j'aime rencontrer mon groupe pour la première fois, puis on définit ensemble quand est-ce qu'on va se rencontrer pour le coaching de groupe. Ensuite, là, vous avez six sections. La première, c'est le potentiel infini. Donc, là-dedans, vous avez plusieurs thèmes, comme identifier un challenge, qu'est-ce que vous voulez travailler. Vous faites le bilan, un bilan. Vous éliminez le flou, éliminez le flou. Je vous montre comment faire. Faire autrement. Donc, ça, c'est dans le potentiel infini. Il faut toujours avoir en arrière-plan que cette formation-là, c'est pour que vous puissiez atteindre votre potentiel infini. Mais moi, je pense que c'est en constante évolution, le potentiel infini. On y accède de plus en plus, de façon infinie, chacun, chacune. Ensuite, c'est l'équilibre émotionnel et mental. Donc, là, on va aller dans la gestion émotionnelle pour réduire le stress. Puis, remarquez, vous avez toujours une vidéo qui est courte quand même, pas très longue. Puis après ça, vous avez un format audio, puis vous avez le document. Maîtrise des émotions, intelligence émotionnelle. Maîtrise émotionnelle. Empathie. Équilibre mental. Maîtrise du corps. Donc, tu sais, c'est tous des outils. Si vous êtes en maîtrise de votre corps, si vous êtes dans un équilibre mental, si vous savez comme, vous avez cultivé votre empathie, puis vous savez la maîtriser. Maîtrise des émotions, puis l'intelligence émotionnelle. Tu sais, tout ça, c'est des outils pour réduire votre stress aussi. Donc, c'est des outils qui vous amènent à être dans votre plein potentiel de plus en plus. La section 3, c'est les croyances limitantes. À ce niveau-là, on parle de reprogrammation. Là, c'est un petit peu plus des concepts PNL. Le focus, garder le focus. Réaliser des changements durables. Tu sais, on peut réaliser des changements, mais ils vont-ils être durables? Élever votre idéal. Les croyances limitantes. On va voir les croyances limitantes. Fait que tout ça vous aide à aller chercher davantage de votre potentiel infini. La section 4, c'est oser rêver grand. Donc là, rêver votre vie. On va le voir, celle-là, tantôt. La grande vision. Donc, connectez-vous à un rêve assez grand que vous allez sentir l'élan de vous lever le matin. Le mind mapping. Donc, vous allez voir, ça, c'est vraiment cool. Je vous fais faire un collage. Cultivez la gratitude. Plus vous allez être dans un état de gratitude, plus vous allez recevoir de la vie. Pensée créatrice. Donc là, on modifie votre stratégie perdante en stratégie gagnante. Atelier créatif. C'est vraiment cool. Pensée créative. Brainstorming. C'est vraiment jeu de rôle. On en a parlé en début de Challenge Shindé. Fait qu'on va vraiment plus deep là-dedans. C'est tous des outils qui vous permettent de pouvoir... Puis créatrice de votre vie, créateur de votre vie ou victime de la vie. Donc, là, on a cessé de jouer le rôle de la victime. Prendre conscience des envahissements. Être capable de définir ses limites. Être créateur, créatrice de votre vie. Être créateur, créatrice de votre vie suite. Parce que j'ai fait comme deux petites vidéos pour le même thème. Puis en bonus, bien, peur versus amour. Donc là, il y a comme les blessures d'âme avec l'EFT. Vous aidez à vous libérer des blessures d'âme grâce à la technique du EFT. Le tapping. La peur versus l'amour. Puis là, on a une méditation là-dessus. Puis amour, amour, amour. Parce qu'en fait, on est tous des ambassadeurs d'amour inconditionnel. C'est ça notre rôle promis. Puis les coachings de groupe, quand il y en a, ils sont ici. Ils sont déposés ici avec la date, tout ça. Puis vous avez accès à tous les coachings passés. Fait que c'est le fun de pouvoir écouter les autres coachings. Puis de voir qu'est-ce qui se passe. Puis là, bien, le dernier, parce que c'est trois rencontres. On se rencontre pour la première fois pour apprendre à se connaître. Puis voir c'est quoi nos objectifs et tout ça. Puis après ça, on se rencontre le coaching de groupe quelques semaines plus tard pour vous aider vraiment. Puis c'est vraiment plus vers la fin. Le milieu, la fin du programme. Puis là, j'ai calculé pour cette semaine. Mais vous avez accès à ça à vie, à tout ça à vie. Mais c'est ça. Puis quand c'est fait, les coachings de groupe, en fait, je viens les déposer ici. Puis la célébration, elle aussi, je viens la déposer ici. Donc ça, c'est comme la rencontre finale. Fait qu'on va comme tout voir qu'est-ce qu'il y a là. Ici, vous avez, pour rejoindre le groupe Facebook, vous cliquez sur cet onglet-là. Puis vous pouvez aller dans le groupe Facebook directement. Fait que c'est très, très, très friendly user. Vous n'êtes pas obligé d'avoir nécessairement des connaissances en informatique pour pouvoir l'utiliser. Là, ce que je veux vous faire, ce que j'ai eu comme inspiration aujourd'hui, c'est vous faire écouter cette vidéo ici. Bonjour tout le monde. Vous allez vous imaginer dans un monde qui va être en train de magie. Où les rêves deviennent réalité. Vous allez vous demander si vous avez une boule douleur brillante qui s'approche de vous. C'est pas une petite boule de lumière à rémerger. C'est une fille, c'est une fille bienveillante qui s'approche de vous tranquillement. C'est comme une fille marraine. Cette fille représente le pouvoir de votre imagination, mais aussi de vos rêves. Donc, faites-vous avec l'énergie de cette fille-là, et très, très, très dans la joie en passant. Elle vous guide vers un état de conscience où tout est possible. La fille vous invite à réfléchir à la vie que vous souhaitez vivre. Donc, vous allez visualiser chaque détail de votre vie idéale. Voyez-vous dans un environnement inspirant, entouré de personnes aimantes. Voyez tous les moindres détails de votre environnement. Entendez, ressentez, voyez, il y a peut-être des auteurs. Imaginez les accomplissements que vous souhaitez réaliser, les expériences enrichissantes que vous désirez vivre dans cette vie idéale. Sentez la magie de la fille qui vous enveloppe, qui enveloppe vos pensées et vos intentions. Elle vous rappelle que vous êtes créateur, créatrice de votre propre réalité à tout moment. Elle vous encourage, c'est une marraine, à vous en croire en vous et en vos capacités. Et je m'en veux dire, à vous dépasser. Vous allez prendre un moment pour vous connecter avec vos désirs les plus profonds. Vous allez les ressentir à l'intérieur de vous, dans toutes les cellules de votre corps. Il y a peut-être une couleur, une odeur qui montre un son. Vous allez les visualiser, réaliser dans votre esprit. Vous allez permettre à l'affaire de vous renforcer votre conscience et votre détermination. Faites avec un petit coup de baguette magique. Ou peu importe la façon. Maintenant, imaginez que vous partez en voyage vers la fée, mais vers votre vie, votre monde idéal. Si vous traversez des paysages merveillés, vous rencontrez des personnes qui vous inspirent, vous allez ressentir la joie profonde et l'épanouissement en vous qui vous envahissent. Si vous vous approchez, vous vous approchez de votre destin. Vous allez ressentir la joie que l'épanouissement vous va falloir s'installer partout à l'intérieur de vous. vous savez que la fée va toujours être là pour vous tout de même donc à chaque fois que vous avez besoin de motivation, de guidance vous savez qu'elle est là elle vient vous rappeler que vous méritez une vie remplie de bonheur et de succès et oui vous le méritez tout maintenant vous allez revenir à votre état de conscience actuelle gardant l'image de la fée et de votre vie idéale à l'intérieur de vous vous allez en crescent l'intérieur de vous par un son un mot, un odeur une émotion ça peut être la joie ça peut être l'épanouissement ça peut être la réalisation etc avec un sentiment de perturbe que vous méritez que vous pouvez atteindre cette vie idéale que vous souhaitez parce que vous l'avez vu vous l'avez vécu donc vous allez laisser cette méditation là continuer à vous en plaire de ma vie dans votre vie de votre état de l'eau puis vous allez vous rappeler qu'il faut y arriver en sorte de l'engagement de l'action dans l'action donc là vous allez faire appel à votre nom supérieur pour vous aider à vous rappeler que vous devez vous engager vers cette vie idéale puis être dans l'action faire des actions peut-être des petites actions à chaque jour mais au moins faire un coup à chaque jour vers votre vie idéale puis utiliser cette méditation là comme rappel pour faire votre attention illimitée ainsi qui est en l'inclinant de vie je vais vous laisser lire le reste du document mais rappelez-vous toujours que quand on parle de fées on parle également de dragons parce que les fées et les dragons sont infiniment reliées où il y a des fées il y a des dragons où il y a des dragons il y a également des fées puis les dragons ils permettent les fées c'est la joie c'est la magie c'est l'émerveillement c'est l'éveil de l'enfant inférieur mais les dragons eux qui permettent c'est de rendre visible l'invisible donc ce sont vraiment comme des archanges des canaux devenus appris visant très rentrés à la terre mais aussi connectés au céleste qui viennent permettre la matérialisation de certaines choses donc en même temps en arrière-temps vous demandez toujours à votre nom supérieur de vous identifier davantage au monde oui des fées mais également des dragons pour que vous c'est d'un côté éveiller votre enfant inférieur aller chercher votre créativité ça c'est très 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 dur pour les personnes qui sont trop dans le cerveau les filles vont sortir de ce émergiment et les dragons vont vous permettre d'atteindre davantage votre potentiel infini oui mais de rendre visible l'invisible donc c'est un ton entre l'invisible et visible donc je vous envoie beaucoup d'amour et de humeur je suis là comme l'invisible journée on se revoit demain pour continuer dans cette partie qui est très intéressant à mon avis mais rêvez votre vie et rêvez grand il n'y a pas du limite excellent donc on a pu voir une vidéo sur le membership parmi tant d'autres donc si jamais ça vous intéresse vous pouvez cliquer sur le lien je vais mettre un post aujourd'hui pour le lien ou dans les jours qui viennent je vais avoir différentes pour vous montrer la promotion donc je vais terminer aujourd'hui avec j'avais le goût de vous faire quand même une autre intériorisation je reviens à mes trucs donc ce que je vais vous demander de faire c'est de vous installer confortablement si ce n'est pas déjà fait on va terminer avec une intériorisation méditation avec l'énergie des dragons donc avant de commencer je vais vous demander tout simplement d'avoir un focus sur votre potentiel infini ou peut-être demander en fait qu'à travers cette méditation que vous puissiez aller davantage dans votre potentiel infini je vais vous demander d'imaginer que vous êtes dans un endroit paisible ça peut être au sommet d'une montagne par exemple puis vous baignez dans une lumière dans une journée ensoleillée vous vous sentez en sécurité en harmonie avec la nature qui vous entoure donc entendez ressentez voyez ce qui est là autour de vous ressentez la chaleur du soleil sur votre corps les odeurs les sons peut-être les sons des oiseaux le vent dans les feuilles dans les arbres etc l'odeur des fleurs soudain vous ressentez une présence puissante qui émane de la montagne vous regardez autour de vous et vous apercevez un magnifique dragon doré le même qui est sur mon site qui émerge des profondeurs de la terre ce dragon symbolise votre force intérieure votre potentiel infini qui sommeille en vous il vous invite à monter sur son dos et vous sentez son énergie bienveillante et puissante vous envelopper en fait vous fusionnez avec l'énergie du dragon un peu comme dans le film avatar il y a une fusion bon pas nécessairement avec une couette de cheveux mais vous sentez qu'il y a une fusion qui se fait avec le dragon vous savez que vous pouvez lui faire confiance et que cette expérience guidée sera guidée par la sagesse et l'amour donc faites juste prendre un instant pour ressentir tout ce qui est à ressentir entendre voir dans cette expérience dans cette fusion vous prenez une profonde inspiration et vous vous laissez emporter dans le ciel porté par les ailes majestueuses du dragon donc vous ressentez le vent vous avez l'impression de voler vous vous sentez légère légère et libéré comme si rien ne pouvait vous retenir une grande grande sensation sensation de liberté alors vous vous envolez ensemble dans le ciel et vous ressentez une connexion profonde avec cette énergie du dragon vous sentez que vous êtes reliés interconnectés à une source infinie de pouvoir et de sagesse qui réside dans l'intérieur de vous donc pour moi le dragon ça a toujours été un symbole représentant votre potentiel infini mais là vous faites aura avec votre potentiel infini donc ressentez voyez entendez ce qui est là dans votre expérience avec le dragon la fusion l'envol avec le dragon le sentiment de liberté qui a l'intérieur de vous quand vous êtes connectés à votre potentiel infini le dragon murmure doucement votre oreille tu possèdes un potentiel infini en toi tu es capable de surmonter tous les défis que la vie te présente à toi crois en toi aie confiance car tu es fort tu es fort plus que tu ne le penses il y a une puissance qui se met à l'intérieur de toi puis tu as tous les outils nécessaires pour créer ce que tu souhaites vous vous sentez porté par ces paroles d'encouragement et vous réalisez que toutes les réponses toutes les ressources dont vous avez besoin sont en vous vous êtes un être créateur créatrice capable de manifester vos rêves et vos aspirations les plus profondes les plus folles alors que vous continuez à voler avec le dragon vous ressentez une expansion de votre conscience vous vous sentez connecté à l'univers tout entier comme si vous faites partie intégrante de cet univers infini prenez quelques instants pour ressentir cette énergie cette connexion qui est si puissante sentez la force du dragon qui fusionne avec la vôtre vous permettant de libérer votre potentiel infini vous y toucher vous y écoutez vous le ressentez à l'intérieur de vous en vous ça a toujours été là mais là il y a un feu qui s'active en vous puis lorsque vous êtes prêt remerciez le dragon pour son accompagnement pour sa guidance vous sentez que son énergie reste en vous prête à être activée à chaque fois que vous en aurez besoin revenez doucement à votre respiration en prenant conscience de votre corps assis dans l'espace où vous vous trouvez prenez le temps d'intégrer cette expérience et de vous ouvrir à l'infini potentiel qui réside en vous je vous suggérerais même quand vous allez être parfaitement conscient d'écrire ce que vous avez vécu ce que vous avez ressenti pour pouvoir vous y reconnecter puis refaites cette méditation plusieurs fois puis rappelez-vous toujours que dans la méditation vous vous êtes connecté à l'énergie du dragon ce qui a activé votre potentiel infini puis c'est à l'intérieur de vous tout ça donc je vous envoie vraiment beaucoup beaucoup d'amour et de lumière je vous dis merci si vous n'êtes pas présenté sur le groupe Facebook il n'est jamais trop tard pour le faire je vous demande de faire au moins trois exercices pratiques pour développer la résilience les émotions et le mental puis décrire votre moment wow de la journée s'il vous plaît sur le site puis n'oubliez pas de partager puis si jamais vous voulez avoir plus de détails vous n'êtes pas encore inscrit à la formation dragon puis quelque chose qui vient résonner avec cette formation là à l'intérieur de vous vous avez jusqu'à au 1er août minuit pour vous inscrire avec le tarif en spécial là il est 999 après ça va être 3333 dollars donc je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière je vous dis merci pour le jour 3 puis on se revoit demain même heure même poste je vous aime merci